Bonjour Docteur Chersek. Bonjour Mba, bonjour à Rémy, merci. Voilà, vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale affiliée à la CNTS. Docteur Sec, voilà, CNTS FC, voilà exactement. Docteur Sec, depuis quelques temps, vous êtes en mouvement d'humeur. Quels sont vos points de revendication ? Bon, c'est Numa d'humeur qu'on suit un non-respect de protocole. Vous savez, on avait déjà signé un accord le 10 mai, mais il reste des points en ce sens qui concernent aussi d'autres départements ministériels, notamment le problème de l'urbanisme avec les terrains de Takaholpa. Il y a aussi au niveau de la fonction publique avec la révision de certains textes réglementaires et législatifs qui régissent les agents de la fonction publique. Il y a le ministère des collectivités territoriales, vous savez, c'est un domaine de centre-arrivée, il y a beaucoup d'agents de santé qui y travaillent, mais aussi le ministère de la santé a pratiquement plus de 60% des points de revendication concernent ce secteur. Mais vous savez, on avait tout simplement signé un accord sur les points à incidence financière avec l'ancienne Isabelle Auregalo. Il s'est trouvé qu'après la signature du protocole, il fallait élargir ces augmentations en dehors des fonctionnaires, au personnel des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des hôpitaux. C'est à ce titre qu'une enveloppe des subventions pour l'appui aux établissements publics de santé de 8 milliards avaient été débloqués. À notre grande surprise au niveau du ministère des Finances, les techniciens ont fait un blocage pour empêcher aux endroits de bénéficier de ces avantages liés aux accords du 10 mai. Ce qui a fait que sur les 8 milliards, on n'est pas revenu qu'à ne consommer que les 1,9 milliard. Ça veut dire que 6 milliards ne sont pas disponibles jusqu'au moment où nous parlons. Notre inquiétude est que ces 6 milliards risquent d'être reversés au niveau du ministère des Finances et les gens vont peut-être se le partager dans leurs fonds communs. Ce qui est bizarre, c'est que ces mêmes personnes qui aujourd'hui empêchent aux agents de santé de bénéficier de ces avantages, se sont octroyées deux mois après la signature du protocole, les indemnités alors jusqu'à 300 000. Ce que nous jugeons discriminatoire. Ce que nous avons constaté est que c'est le président de la République qui avait émis l'idée de faire des études sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique. On pensait qu'une fois que ces résultats sortent, qu'on pense qu'on passe au règlement de l'équité et de la justice dans le terrain des agents de la fonction publique. Mais aujourd'hui, l'écart est encore beaucoup plus creusé. Vous allez dans les autres secteurs qui, certains, ont le même niveau ou un niveau inférieur, ils perçoivent deux fois plus que ce que nous percevons, ce qui n'est pas du tout normal. Nous pensons que les autres points aussi, qui sont en rapport avec le ministère de la Santé, D'ailleurs, si ce point est précis, pensons qu'on a déjà travaillé sur les termes de référence par rapport aux différentes commissions. La première commission, c'est la commission des ressources humaines. Vous savez, le problème majeur restricteur de la santé, c'est la gestion des ressources humaines. Si on parle de la gestion des ressources humaines, c'est du personnel qualifié, notamment avec la formation au niveau des structures ou instituts de formation, comme l'ENDSF, qui, depuis cinq ans, n'a pas ouvert de son concours. Il y a presque 15 spécialités qui sont concernées. Il s'agit du recrutement dans la fonction publique. Elle a fait des agents contractuels, aussi bien des ministères que des comités de santé, parce que nous, nous voulons que cette contractualisation s'arrête. L'autre élément, aussi, dans le cadre de la formation, de faire en sorte, aujourd'hui, qu'en dehors de ce recrutement au niveau de la fonction publique, que le personnel communautaire, c'est-à-dire les agents de santé communautaires, qui jouent un rôle important dans les dispositifs sanitaires, surtout dans les zones opérationnelles, vous allez dans un porte-de-santé, vous avez forcément un dépositaire de pharmacie, vous avez un chauffeur qui gère l'ambulance, vous avez une matrone, vous avez un agent de santé communautaire qui vous appuie dans les soins, mais tout ce personnel n'a pas du tout de statut. Et parfois, c'est des salaires dérisoires de 30 000, 40 000 qu'on les paye pour des pères et des mères de famille. Nous avons dit, cela aussi, c'est un point sur lequel on doit discuter pour mettre ça en place aux dispositifs, ne serait-ce que pour la sécurité, parce que si on est dans des structures où des gens sont là-bas et travaillent dans le cadre du bonnet voilà, c'est la chose la plus dangereuse. Vous ne verrez plus, ce problème-là a été réglé dans le secteur de l'éducation. Avant, on nous parlait de volontaires, on nous parlait de vacataires, on nous parlait en tout cas des enseignants qui n'avaient pas du statut. Mais de plus en plus, les gens sont en train de les régler. C'est pour cette raison que vous vous retrouvez dans le secteur de l'enseignement avec plus de 90 000 enseignants, c'est une très bonne chose. Mais dans le secteur de la santé, les agents de santé ne font même pas 9 000 personnes, ce qui n'est pas du tout normal. Et nous, nous attendons à ce qu'on corrige. L'autre, c'est un rapport avec le management et la gouvernance des hôpitaux. Donc, quand on parle de management et de la gouvernance, c'est le mode de nomination au niveau des portes de direction. Aujourd'hui, dans le secteur où nous sommes, c'est le secteur où, pour nommer un directeur d'hôpital, il faut uniquement avoir un niveau de BAC plus 4. Quel que soit votre apparence, que vous soyez commissaire de police, que vous soyez journaliste, c'est une facilité déconcertante. C'est de la même manière qu'on nomme les chefs de service administratif et financier, c'est ce qui gère les marchés. Vous avez vu les scandales que la Cour des Pontes a révélés au grand public. Ça ne nous surprend pas. Parce que la plupart des gens qui gèrent ces marchés, ou en tout cas ces structures, sont des gens extérieurs au système de santé. Et que c'est uniquement par leur appartement politique que ça parvient à être là-bas. Donc, ce point est précis. Nous, nous disons qu'il faudra revoir aussi les critères d'allocation budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on donne à l'hôpital de Piquine, qui est dans un grand département, une subvention de moins de 400 millions, alors qu'on donne à l'hôpital Idriss-Aupouille ou ex-OCTO, un milliard de 400. Qu'on nous dit sur quel critère et sur quelle base. Vous allez à Caisse, c'est les sommes dérisoires qu'on donne à l'hôpital régional de Caisse. En même temps aussi, il faut augmenter les subventions. L'autre élément, c'est un rapport avec, dans la signature du protocole, parce que l'EXA a resté devoir aux hôpitaux dans le cadre de la couverture maladie universelle, une enveloppe concernant les créances par l'administructure de 20 milliards qui devraient être remboursés depuis le 10 mai. Jusqu'au moment où nous parlons, cette ancienne-là n'est pas encore remboursée. Et ça étouffe les hôpitaux. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'hôpital principal où ils sont arrivés à cet intérêt où ils ne pouvaient plus honorer leur engagement vis-à-vis du traitement salarial des agents, mais aussi au niveau des réactifs, parce qu'il n'y avait plus de réactifs. Il n'y avait plus de réactifs au niveau du labo. Donc, on prescrivait des ordonnances aux malades. Ce n'est jamais produit à l'hôpital principal. Les salaires allaient en retard. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, ça fait partie des éléments. L'autre volet aussi, c'est dans le cadre de l'action sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le ministère de la Santé et de l'action sociale. Mais c'est une structure, c'est un département qu'on a créé qui est une coquille vide. Dans l'action sociale, aujourd'hui, tout ce qui est la suffisance, on les a amenés soit à des ministères politiques comme le ministère du Développement communautaire. Donc, l'action sociale, aujourd'hui, c'est le malade qui doit venir dans une structure, qui n'a pas les moyens de payer. Ou c'est un malade qui est diminué et qui a besoin d'être appuyé. Sur le plan social, parce que l'État, la santé, dans sa définition, c'est un état de bien-être social avant d'être mental. Et tous ces facteurs-là, si vous voulez qu'aujourd'hui, qu'on puisse aider la population et que vous les confiez uniquement, ou vous les résumiez à des actions politiques, ou on les donne des bourses familiales de 25 000, ou on donne, par exemple, à la veille des élections, 80 000 à chaque ménage, au moment où les cijés âgés de 60 ans n'ont plus la possibilité de se faire soigner dans des structures, parce qu'ils ont contracté des dettes de plus de 20 milliards, ça pose un problème. il faudra qu'on redéfinisse la politique de l'action sociale et qu'on les confie au ministère de l'action sociale, parce qu'il y a des techniciens, que ce soit des assistants sociaux, que ce soit des êtres sociaux, en tout cas des travailleurs sociaux dans la globalité, qui connaissent les personnes indigentes, qui connaissent tout ce dont ils ont des besoins, parce qu'ils ont été formés pour ça. Et là, il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura pas de tendance politique, et ça va régler le problème. Tout cela fait partie des discussions de commissions et des plateformes sur lesquelles on doit discuter. En tout cas, on n'a rien. Oui, allez-y. Où en êtes-vous avec les négociations ? Non, c'est ça que je vous dis, on avait interpellé sur ce point. Madame la ministre avait dit, en ce qui concerne les 6 milliards qui devraient rester, qu'elle a interpellé le ministre des Finances, mais le ministre des Finances lui a fait savoir qu'il fait que maintenant il est à l'autorisation du ministre. C'est pour ces raisons que dans ces négociations, il y avait au moment où Abdelahdionna était là, lui, il coronnait les lignes. Maintenant, est-ce que le ministre des Finances qui pouvait être au ministère de l'économie, de s'asseoir sur une table de négociation ? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, c'est pour ces raisons, nous demandons à ce que le ministre lui-même convoque tous ces ministères, parce que nous avons une plateforme transversale, pour qu'on continue au niveau des ministères. de la Santé, on a défini les termes de référence, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas convoqué pour qu'on définisse ce qui concerne des textes à faire ou les points sur lesquels on doit trouver des solutions. C'est pour le moment ce que nous attendons. En tout cas, le ministre de la Santé nous a dit qu'il a séduit déjà de collecte autre ministre, il a séduit le premier ministre, et attend que le premier ministre nous appelle. Mais en tout cas, nous, nous allons compter notre plan d'action, parce que au moins, le premier ministre convoque cette rencontre pour qu'on trouve des solutions et qu'on rembourse la dette des hôpitaux. Et quel est votre prochain plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Le prochain plan d'action, c'est le bureau de la fédération qui va définir ça. Mais c'est sûr que cette semaine, nous n'avons pas monnaie d'action, mais la semaine prochaine, attendez-vous à des clés. On a fait 48 heures, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 72 heures. Mais la rétention d'informations continue. En tout cas, pour certaines activités pour lesquelles on avait pris des décisions de ne pas les suivre jusqu'à présent, ça continue. Donc le reste, c'est dans le temps du gouvernement. Nous attendons qu'on nous a fait à des négociations sérieuses, surtout pour les autres ministères, pas aux ministères de la Santé, mais les autres ministères de fonction publique, collectivité territoriale, urbanisme et d'État. En tout cas, tous ces ministères-là, nous attendons à ce que les premiers ministres puissent les appeler à la table de négociation. Docteur, vu l'importance de la santé, certains pensent que vous ne devez pas aller en grève. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ? Paralyser le système ? Ils ont raison. Ils ont raison. Notre place n'est pas au dehors. Notre place est près des malades. Mais on nous a obligés. On nous a obligés à le faire. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Parce que pour aller en grève, il faut déposer une plateforme. Pour aller en grève, il faut déposer un préavis. Avant d'aller en grève, je veux dire. Mais tout cela, nous l'avions mis à le faire. Est-ce que nous avons fait des revendications dont l'État n'est pas capable de pouvoir régler ? On nous a dit, on a donné 15 milliards à une seule personne qui avait en charge d'acheter des produits. Et vous allez dans les hôpitaux, vous n'averez aucun matériel ou des équipements corrects. Quand on est capable de donner à 15 milliards, alors qu'aujourd'hui, les gens ne réclament que 6 milliards. Pour l'ensemble des travailleurs pour apaiser le climat social, qui doit prendre cette décision ? Il faut qu'on sache qui est responsable de cette situation. Nous ne sommes pas du tout responsables. Mais aussi, nous sommes des pères et des mères de famille. Nous passons tout notre temps dans nos structures. Vous allez dans nos structures où les gens descendent à 17h ou même à 16h. Nous, nous travaillons à feu continu dans nos structures sanitaires. Et nous sommes des pères et des mères de famille. Nous devons nourrir nos parents et nos enfants. Avec quoi on va faire ça si on n'a pas d'argent ? Dernière question, Chersec. Que pensez-vous du rapport de la Cour des comptes ? C'est une question d'actualité sur le détournement des fonds-forces COVID-19. Ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. C'est pour des raisons que nous n'avons même pas voulu épilorer. Si on ne nous interpelle pas, parce que dans les archives et pour l'ensemble des émissions qu'on a eu à tenir depuis presque deux ans, nous avions alerté et attiré leur attention sur ce qu'on est en train de faire. Les personnes ne nous avaient jamais écoutés. On a laissé faire. Les conséquences sont là. Le président est au courant depuis plus de deux ans. Ça a développé cette situation-là. Le président de la République est au courant avant même que la Cour des comptes. Tout le monde était au courant. Nous, nous, on s'était au courant. Et maintenant, nous, ce que nous attendons, ce n'est pas de nous lamenter ou en tout cas de dire que les gens font voler. C'est de sévir. Sévir, c'est quoi ? Mais on suppose que les personnes sont innocentes. Jusqu'à preuve du contraire. Mais on n'a qu'à traduire le dossier en justice. Mais au Sénégal, vous avez vu ce qui se passe ? Quand l'OFNAC sort plus de 70 rapports et demande au procureur de faire le travail, est-ce que vous avez vu une seule fois depuis que l'OFNAC a mené ses enquêtes et a déposé les trucs, une enquête menée, il y a combien de rapports de cours de compte, il y a combien de rapports de l'Igeo ? Il n'y a jamais eu de poursuites. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse y avoir même des poursuites par rapport à ça. Je pense que c'est... J'ai comme l'impression que c'est... À chaque fois qu'on veut liquider des... Sur le plan politique, quelqu'un ou autre, on sort des rapports ou bien on te dit t'es pas. J'ai comme cette impression. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, les gens vont aller jusqu'au bout de leur logique. Vous avez la rapidité déconcertante avec laquelle on arrête les gens sur un simple texto. Les gens font le statut ou bien font des commentaires où on vous met en détention. Le cas de notre camarade Ablai John, qui était le responsable de l'hôpital de Dantec, est l'exemple le plus patent. Parce qu'on ne voit pas que les gens parlaient des problèmes de l'hôpital de Dantec. Depuis trois mois, il croupit en prison, il est à rebote. On ne le juge pas. On fait une demande de liberté provisoire, on refuse pour... Simplement parce qu'il a fait un statut. Dans lequel peut-être le gouvernement n'est pas du content. Comment on peut avoir la rapidité alors que les voleurs sont là, identifiés ? Et on ne les arrête pas. Vous n'êtes pas des gens pour des problèmes d'opinion. Uniquement, opinion. Docteur Cherset. Où est la difficulté de l'équité ? C'est ça. Docteur Cherset, Réumé FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Moi je vous remercie. Et je rappelle docteur que vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale affiliée à la CNTS FC. Merci beaucoup. Merci. Merci.